et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de conan et tout simplement aujourd'hui et ben le thème principal ça va être les familiers alors d'abord il vous faut c'est l'enclos à animaux qui se trouve dans l'établi de charpentier alors vous pouvez faire l'enclos à animaux normal basique ça va c'est correct bon il faut farmer mais ça va ça se fait assez rapidement sinon vous pouvez faire enclos à animaux renforcés bon ça ça se débloque un peu plus haut en level mais ça va et moi je vais faire celui là pour la vidéo il coûte pas il coûte 200 je crois 200 pierres 200 bois en plus et là c'est pas des ficelles mais des renforts d'enfer donc je vais le crafter ah oui il est long bon je vous je vous reprends de suite bon ça y est il est enfin crafté c'était pas mal long je vais aller le poser tout de suite j'ai déjà repéré l'endroit je vais le poser juste là dans le coin eu ah oui je m'attendais à bon finalement je vais pas le poser ici un peu trop gros voilà j'ai enfin réussi à trouver un endroit où poser bon c'était un peu galère je m'attendais vraiment pas ça il est vraiment énorme quand c'est bien stylé j'aime bien donc du coup maintenant il reste plus qu'à trouver des familiers les poser dedans et de la nourriture et attendre et des familiers ça va y en a pas mal c'est facile à trouver après ça dépend ce que vous voulez là les tortues il ya des hyènes des défend des des petits crocos aussi qui sont un petit peu plus rares mais souvent j'en ai juste ici donc voilà je vous disais il ya des petits crocodiles des fois ici il y en a un juste là il est vraiment petit comparé aux adultes et du coup vous avez juste moi je vais m'éloigner vous avez juste à passer dessus et appuyer sur votre touche pour ramasser et c'est bon vous voyez aussi que ça pèse vraiment lourd 50 kg après je connais pas les autres poids des autres familiers mais il pèse je pense tous pareil alors du coup je pense qu'on doit le mettre ici voilà et la viande ici et voilà pas besoin de plaies de boutons play ou quoi mais tu juste le familier de la viande ou de l'herbe ça dépend du familier et c'est tout plus qu'à attendre par contre vérifier de temps en temps il reste de la nourriture dedans moi je vais aller chercher quelques autres famille vous montrez il ya toujours des défends juste au dessus je vous montre à peu près juste sur la carte mais bon il y en a plein de partout mais où je me retrouve alors des bébés croco du coup c'était juste ici j'en ai trouvé pas mal j'en ai vu pas mal de fois après il peut y en avoir autre part mais j'en ai jamais vu d'autre qu'ici après il y a des fonds juste là et puis après je connais pas les endroits ah oui des petites tortues aussi il y en a vraiment partout ça vous en trouverez directement donc voilà ça y est il y en a un là il y en a toujours ici si vous venez ici c'est sûr à 100% à chaque fois il y en a un tac pareil on appuie sur eux plus qu'à marcher maintenant jusqu'à la base donc voilà je le mets là aussi et là du coup il apparaît pas ici parce qu'il se veut dire qu'il mange pas de viande vous avez juste à ramasser des fibres à mon avis c'est bon sinon à mon avis il doit manger tout ce qui est insectes je vais tester avec ça ça marche ah ouais du coup il va rester en bas bon voilà en tout cas vous êtes sûr qu'avec de la fibre ça marche puis c'est facile à récolter donc voilà donc maintenant je vais aller chercher il y a des hyènes pas loin aussi à chaque fois il y en a aussi donc voilà alors pour les hyènes j'ai un petit spot juste ici c'est juste là sur la carte c'est vraiment le plus accessible pour les débutants bas niveau puisque sinon après il y en a plein de partout là mais voilà du coup il y a juste deux adultes à tuer et à chaque fois il y a deux bébés juste faites gaffe en coucher les parents les deux bébés ils sont fait pour une perte de vue mais bon là ça va il est buller ensuite pour les tortures il y en a juste ici il y en a vraiment partout dans cette zone là il y en a vraiment tout le long ça vous allez trouver rapidement donc voilà pareil vous mettez ça comme ça de la viande bon là je n'ai que trois mais il en faudra plus donc voilà une fois que vos familiers sont adultes il vous suffit juste de les ramasser comme ceci rien de plus simple après vous pouvez les mettre dans le raccourci comme ça on peut pas les poser d'une équipe et voilà vous cliquez dessus et c'est comme ça donc je vais poser les quatre familles de base les plus simples à avoir ensuite la caisse de nourriture alors vous pouvez passer n'importe tout par terre il faut que ce soit pas loin de vos familiers ensuite vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a vos familiers ça veut dire qu'ils vont pouvoir se servir tout seul dedans voilà vous mettez de la viande et des fibres et donc vos familiers ils peuvent pas mourir de faim en gros c'est pas comme arc ils peuvent pas mourir de faim ils vont juste se servir de la nourriture c'est que quand leur vie sera basse par exemple ils vont se faire attaquer par une purge la gazelle va se prendre 30 de dégâts donc voilà et elle va pas se régénérer tout seul peut-être que je dis des bêtises ou peut-être que c'est lent mais en tout cas pour que elle régénère plus vite on va dire eh ben il faut de la nourriture et si vous mettez pas de nourriture et qu'ils se font pas taper ben normalement d'après mes expériences ils peuvent pas mourir de faim voilà et je pense que j'ai tout dit à propos de ces familiers vous pouvez les faire suivre comportement voilà vous protégez ne rien attaquer tout ça vous pouvez les faire suivre vous pouvez changer de place ils ont un bon inventaire ça c'est vraiment utile sur un niveau ici et si vous allez dans les stats à chaque niveau à chaque dès qu'ils sont à 10 niveaux et ben ils gagneront 1 à tous peut-être de la vie et de la force c'est révélatoire et à 10 à niveau 10 niveau 15 et niveau 20 voilà et donc voilà cette vidéo sur les familles est terminée j'espère que vous aura plu et je vous dirai une prochaine vidéo allez peace